Salut les amis ! Alors, aujourd'hui, une vidéo où les gens viennent beaucoup me poser la question, c'est comment on fait une demande à l'univers ? Cette question-là, elle n'est pas directement posée, mais beaucoup de gens se posent des questions du style est-ce que je dois faire ma demande et le dire à haute voix ? Est-ce que je dois le faire par écrit ? Est-ce que je dois le faire dans ma tête ? Comment est-ce que je formule ma demande ? Alors là, je vais vous dire quelque chose, c'est que dans la loi d'attraction, c'est devenu exactement comme dans les religions. Chacun a sa méthode, chacun considère que c'est la seule et unique façon de faire, ils ont la vérité. Et je vais vous dire quelque chose de très simple, c'est que tout ce que les gens disent sur la loi d'attraction, tout est juste. Parce qu'il y a un principe de base qui s'appelle la vie, et cette vie, elle nous fait faire quoi ? Elle nous fait vivre ce que l'on croit. Donc si tu as la croyance que pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut que tu le dises à haute voix, que tu le cries, que tu le chantes, mais surtout pas que tu le dises dans ta tête, et bien ça marchera comme ça, et ça ne marchera pas si tu le fais autrement. Si tu as la croyance qu'il faut que tu sois totalement en paix, et que tu le dises juste dans ta tête, une voix toute légère, ou que tu le chuchotes, et bien ça marchera comme ça pour toi. Dans la vision des choses que j'ai, il n'y a pas forcément de règle. Le principe de base, c'est d'avoir confiance, d'être dans la joie quand tu fais ta demande, d'être dans ta propre abondance, je vais revenir au fur et à mesure dans la vidéo, et d'être en joie, parce que c'est une demande, c'est merveilleux, c'est joyeux, c'est léger, pas lourd, je veux rencontrer l'amour. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo, je crois que ça s'appelle, c'est les premiers essais en vidéo, et je m'étais filmé de manière totalement privée à la base, jamais ça aurait été fait pour être mis sur Facebook, c'était il y a maintenant facilement 2-3 ans, et en fait, c'était pour apprendre à me sortir de ma zone de confort, et je me filmais, et je parlais un peu des demandes à l'univers que je faisais. Et on voyait à travers ces vidéos-là que je n'y croyais pas une seconde, je ne vibrais même pas un seul des mots que je disais, on voyait que j'étais lourd, que j'y croyais même pas. Et dans cette vidéo-là, ça se voit, ça se ressent. Donc, j'ai envie de vous ramener à vous-même, à vous-même. Si vous lisez que la loi d'attraction doit se faire, ou peut se faire, lors d'une demande à voix haute, et que en vous, ça vous dit, ah oui, moi je me vois bien le faire à voix haute, et bien c'est que c'est juste pour vous. Faites-le. Par contre, d'un seconde, non, non, moi je ne me vois pas du tout faire ma demande à voix haute, non. Je le vois bien par écrit, par contre. Mais je ne me vois pas lire ce que j'écris, non, non. Et bien c'est que c'est juste pour toi. Il n'y a pas de règle. C'est qu'est-ce qui te parle en toi. Il n'y a pas un chemin, et c'est cette méthode-là absolument qui fonctionne. C'est là. C'est qu'est-ce qui te parle à toi. Donc ça va être des choses aussi simples que, par exemple, je vais vous donner un exemple, le mien, celui que je connais le mieux. Au début, mes demandes, je les faisais par écrit, je les faisais dans ma tête, et je les faisais à l'oral. Et je les faisais presque tous les jours. Parce qu'il y en a qui disent, il ne faut les faire qu'une fois ces demandes, d'autres plusieurs fois. Ça dépend des écoles. Qu'est-ce qui te parle le plus ? Chaque chemin d'évolution est propre. Il y a des gens qui évoluent et qui s'éveillent à travers toutes les religions. Il y en a qui n'ont pas besoin de religion. Il y en a qui passent par des voies métaphysiques. Il y en a qui passent par des voies ésotériques. Il y en a qui passent par des voies mystiques. Il y en a qui... Il n'y a pas un chemin. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que chacun peut trouver son propre chemin pour s'éveiller. Donc, je reviens pour la demande. Comment faire une demande ? Eh bien, tout simplement, déjà, qu'est-ce qui résonne le plus en moi ? À haute voix, à voix basse, en chuchotant, en chantant, en dansant, en méditant. Chacun peut trouver. Et tout est juste et tout fonctionne si ça parle à l'intérieur. Ensuite, comment formuler ? Pareil, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé du « je veux ». Le souci du « je veux », c'est que ça se base sur un manque. « Je veux être comme ça », « je veux ceci ». Ça sous-tend que l'énergie d'en-dessous, il y a une énergie de manque. Et donc, où il n'y a pas d'abondance. De mon expérience personnelle, ça avait moins d'impact. Alors que, être dans la gratitude, merci pour... Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter ? Merci pour ce conjoint qui arrive à moi. Merci, l'univers, pour que le métier de mes rêves est en train d'arriver à moi. J'aime être le principe de l'attraction, de l'aimant. Ce n'est pas moi qui bouge, c'est l'univers entier qui bouge et qui convoite à mon bonheur. C'est quelque chose qui est en moi. Ce n'est pas moi de me déplacer, c'est l'univers entier. Je pourvois mon bonheur et fais tout pour mon bonheur et m'amène les choses à moi. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Je pose des actes dans la matière, en fonction de mon intuition, de me rends entier de mes envies. Donc, partir dans sa demande à partir d'un point d'abondance. Sentir l'abondance en soi, voir l'abondance. Quand on va au marché, voir l'abondance des fruits. On ne regarde pas les prix. Oh, ils sont chers les prix, ce n'est pas abondant. Non, voyez l'abondance. Voyez qu'il y a énormément de fruits. Vous ne vous focalisez pas sur le prix. Quand il pleut, voyez l'abondance de l'eau. Voyez l'abondance de l'espace qui est autour de vous. Allez dans une fereur, vous allez voir l'abondance d'énergie, de paix qui réside de là. Voyez l'abondance partout. Vous voyez des voitures de luxe, voyez l'abondance. Vous ne voyez pas, ah, il y a une voiture de luxe. Non, voyez l'abondance. Sentez cette abondance aussi en vous. La méditation peut vous aider. Donc, partir sur demande sur merci, la chose que vous voulez, qu'elle vienne à vous. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas juste pour vous. Et si c'est une autre phrase qui vous parle, ça sera juste pour vous. Là, je partage ce que moi, j'ai mis en place. Il y avait une phrase aussi, quelqu'un m'a dit, Oula, non, c'est basé sur beaucoup de choses. Je disais, merci de devenir l'homme qui soit capable d'eux. Donc, je souhaitais avoir une évolution pour pouvoir atteindre un être. Alors, beaucoup de gens disent, tu es déjà parfait, tu es déjà l'absolu, tu n'as pas besoin d'atteindre... Peu importe, cette liste que j'avais faite, en un an, 90% des choses avaient été réalisées. Je crois que j'avais même partagé dans d'anciennes publications cette liste où je disais, je veux devenir l'homme qui attira la femme de sa vie. Je veux devenir l'homme qui soit capable d'être en paix intérieure avec lui-même. Je veux devenir l'homme qui soit capable. Et ça va totalement fonctionner. Donc, voilà, je vous donne des pistes. Encore une fois, si tout ça, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas du tout fait pour vous, eh bien, passez à la chose suivante. Et je pense que j'ai vraiment fait le tour, là. Donc, pas de règle. On écoute son ressenti intérieur. Lisez, écoutez des gens qui parlent de la loi d'attraction. Vous allez entendre parfois tout et son contraire. C'est comme dans tous les domaines, depuis qu'on a Internet, on entend tout et son contraire. On a accès à tellement d'informations qu'on est noyé. Quand c'est comme ça que vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez pas votre ressenti, vous ne savez pas, non, je n'ai pas spécialement de préférence, eh bien, vous choisissez au hasard, il n'y a pas de souci. Tu pioches, je vais faire ça comme ça, ça comme ça, et je mets en place. Et pendant six mois, je ne fais que ça. Et je regarde comment ça évolue. Et puis, je vois que ça ne marche pas, j'essaie autrement. Ne croyez personne, essayez par vous-même. Ne me croyez pas, c'est juste mon expérience. Ne me croyez pas, expérimentez, faites l'expérience, vous. Ça ne sert à rien. Quand vous croyez, vous ne faites pas. Mettez en pratique et tout va se réaliser. Donc, voilà. S'il y a encore des questions qui restent en suspens malgré les vidéos, j'ai mis en place des consultations à prix libre. Le principe, il est très simple, c'est que tu viens, on fixe un rendez-vous, on fait la consultation, tu me poses tes questions, tes doutes, on échange. Je ne dis pas que j'aurai la solution à toutes tes questions. Et on peut trouver des angles, des points de vue différents et voir des choses ensemble. Et à la fin de la consultation, tu donnes le prix que tu veux à cette consultation. Tu donnes ce que tu veux et ce que tu peux. C'est accessible à tout le monde, on peut parler d'absolument tout. Il y a le secret, tout ce que tu dis, ça reste entre toi et moi. Et voilà, c'est juste un rapport de confiance entre l'un et l'autre. Et j'invite toutes les personnes qui ont aimé cette vidéo-là à la partager. Et puis, s'il y a un petit ami, tu te dis, tiens, lui, ou une copine, ça pourrait peut-être lui l'aider, partage. Et voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.